Hello les végens, la dernière fois on s'était attaqué aux recettes spéciales étudiants, maintenant on s'occupe des repas emportés pour le travail. On va concocter ensemble un gratin de courgettes et des pancakes salés avec des petites surprises à l'intérieur. C'est un repas complet et nourrissant pour avoir tout ce qu'il faut pour carburer dans ses activités. Je remercie mon partenaire Mbento de sponsoriser cette vidéo, ils m'ont envoyé leurs nouveautés, je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord, le classique, le Mb original, qui est made in France, qui passe au micro-ondes, au lave-vaisselle. Alors ici, c'est un nouveau coloris, le ginkgo, le ginkgo, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très mignon. Vous pouvez aussi commander leurs bouteilles nomades du même coloris, comme ça, ça fera stylé à la cafette. Pour les personnes qui sont un petit peu plus boissons chaudes ou boissons froides, parce que ça conserve la fraîcheur ou la chaleur jusqu'à 12 heures, vous avez leurs bouteilles isotherme en acier inoxydable, avec le petit diffuseur pour y placer votre thé au jasmin. J'ai aussi deux accessoires à vous montrer qui sont sympas, tout d'abord le ice pack, qui permet de garder au frais pendant 4 heures vos bento, quand vous avez envie de mettre du frais dedans, par exemple le taboulet de la semaine dernière, hop, vous le gardez au frais pendant 4 heures, et ça vient s'intercaler soit entre les deux bento, soit avec un seul bento. J'ai aussi le MB Silicase, qui est un moule en silicone, donc qui passe au four et qui permet de s'intégrer facilement dans le MB original. L'avantage, hormis que ça s'adapte donc parfaitement au MB original, c'est que les portions sont séparées dans les boîtes, donc vous pouvez faire deux préparations qui vont au four et les intégrer dans votre bento. Première recette, le gratin en portions individuelles. Donc déjà on va commencer par préchauffer notre four à 200 degrés. Bon tu m'en voudras pas, mais pour gagner du temps, j'ai préalablement coupé mes courgettes en rondelles chez moi, parce qu'habituellement je fais venir mon robot entre la maison et le studio, et il est lourd, il est lourd, donc bon voilà, je l'ai fait à la maison. Pour éviter de pré-cuire les courgettes, vous les faites en fines lamelles, comme ça, ça va tout cuire au four. Il y a plusieurs façons de faire des gratins vegan, là j'avais envie de partir sur une version un petit peu plus healthy, non mais vous allez voir, en fait, ce n'est pas une béchamel, on va prendre plutôt des aliments bruts et protéinés. Dans un verre doseur, j'ai déjà mis de la crème végétale, ça va être notre récipient pour mixer ensuite au mixeur plongeant. J'y ajoute de la fécule de maïs, du tofu soyeux et, plus étonnant, des haricots blancs. À cela, on ajoute des petites choses pour donner du goût, tout d'abord du sel et du poivre, la base, et on termine avec de l'ail frais, du thym et de la purée blanche, alors soit de la purée d'amence, soit de la purée de sésame, soit de la purée de cajou. On se munit de notre girafe et on mixe. Il faut que ça soit bien lisse, hein, prends ton temps, c'est crémeux, d'ailleurs ça rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, ma sauce Alfredo, j'avais utilisé des haricots blancs qui apportent un petit côté onctueux, et donc au four, ça va très bien pour faire une façon béchamel. Si jamais tu n'es pas solo chez toi, pense à multiplier les doses, parce que là c'est pour une personne, donc voilà, multiplie par quatre, si vous êtes quatre ! On va dresser dans le imbécile case, alors on prend nos lamelles de courgettes et on les superpose pour en faire une petite couche. On verse une petite couche de notre crème, en fait c'est un peu comme des lasagnes, hein, et j'imagine que tu as deviné, mais on recommence l'opération jusqu'en haut ! Et si tu es de nature gourmande comme moi, je t'invite à rajouter du fromage végétal, par-dessus on ne va pas se gêner, hein. Et c'est parti au four pour environ 20 minutes. Notre gratin est prêt, alors à la fin vous mettez bien en mode gris pendant une à deux minutes, histoire que ça colore un peu, et on a la petite croûte avec des ingrédients simples, originaux aussi quelque part, moi j'adore cette recette. Après ce gratin tout mignon, j'ai pour vous une recette de pancakes salés qui est top, et que je suis sûre que vous allez faire et refaire chez vous ! Pour faire les meilleurs pancakes salés du monde, on mélange de la farine T55 de blé, déjà dans un saladier, enfin on mélange les ingrédients secs ensemble, on ajoute de la fécule de maïs, de la poudre à lever ou de la levure chimique, et du sel. Après, on met les épices, les aromates qu'on veut, ici je suis partie sur du thym, de l'ail et de l'oignon semoule, et on fouette on fouette les ingrédients secs ! Joli ! On mélange ensemble les ingrédients humides, alors j'ai du lait végétal, j'ai une préférence pour le lait de soja pour la recette, mais bon vous pouvez prendre le lait que vous voulez si vous êtes intolérant au soja, parce que je sais qu'on me pose régulièrement la question. Là pareil, j'ai du yaourt, de soja, vous pouvez prendre le coco, le riz, comme vous voulez, et de l'huile d'olive. Et on rajoute les ingrédients liquides, en remuant mais sans trop insister. On ajoute maintenant du vinaigre ou du jus de citron qui va activer la levure, et du maïs et des tomates séchées à l'huile pour la garniture. On laisse reposer 5 minutes et on fait chauffer notre poêle. Notre poêle est chaude, on va venir huiler la surface. Et c'est parti ! Avec ma petite louche, on fait des pancakes, sans trop tasser, pour que ça reste fluffy quand même. On retourne et on gère le feu pour que ça soit coloré, mais sans que ça soit cramé. Allez, je vous montre comment on assemble ça dans un MB original. Avec les préparations, j'ai ajouté des prunes cette saison, des tomates cerises et une réduction balsamique, un petit peu de poivre, pour accompagner les pancakes. Et par-dessus les pancakes, du pesto vegan. Avec ça, on est au taquet ! Avec tout ça, je suis Paris pour me faire des collègues. La petite Okara, ça grandit ! Si tu veux faire partie de l'équipe, n'hésite pas à commenter. Non, je déconne, tu fais déjà partie de l'équipe ! En tout cas, j'espère que ces recettes vous plairont. Pensez à vous abonner à mon Bente ! Et on se dit à bientôt pour des ventures vegan ! Sous-titres par Juanfrance